Mbala Djacham, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du Sud-SAS, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, également coordonnateur de Andeghossam. Aujourd'hui, Andeghossam, l'on vous entend vous prononcer sur l'affaire Boubacarce, notamment son arrestation. Qu'est-ce que vous exigez concrètement sur cette affaire ? Pour ce qui concerne Boubacarce, c'est un partenaire au niveau d'un franc qu'on avait créé, le firmou Fagaru Mouganfanyou, pour l'éradication de cette pandémie. Nous y avons travaillé dès les premiers jours, dès les premières heures, en mars, avril, mai et juin. Cette plateforme, on l'avait faite au ministère de la Santé, une plateforme citoyenne, composée d'associations précaires, comme la Fédération des personnes handicapées, l'UNACOA et l'ESAL, des intellectuels auprès d'une douzaine d'organisations, qui sont syndicales et de mouvements citoyens. Dès lors, étant un partenaire, quand il est en difficulté, naturellement, on a ce devoir de le soutenir. Le soutien moral, je pense que ce qu'on peut dire parmi vous avait été dans une situation qu'on aurait besoin de soutien. Maintenant, ce qui nous a chagrisé, c'est qu'il était disposé à venir répondre à la convocation de la gendarmerie, et c'est pourquoi il a écouté son séjour. Et donc, on n'avait pas besoin de l'alpaguer au niveau de l'aéroport. C'est en fait la manière dont on l'a pris dans les situations extraordinaires. Et pour quelqu'un qui est bien domicilié ici, et qui, à 2h du matin, n'avait même pas le temps d'informer son avocat, donc on le prend comme ça dans des conditions. Donc, nous pensons que c'est la méthode que nous dénonçons. Donc, la méthode avec laquelle on l'a arrêtée. Justement, de par cette méthode d'arrestation, vous y décryptez une forme de communication. Il y a un message ? Oui, le message, c'est que c'est une affaire de déformation. Si c'était une autre affaire de notre ordre, peut-être qu'on ne se prononcerait pas là-dessus. Mais quelqu'un connu au plan national, qui, même s'il a donné de fausses informations, on a une manière de le convoquer. Il répond tranquillement. Et maintenant, si on doit le convoquer au tribunal, on le convoquer au tribunal, il va rester librement. Et s'il a fauté, on le condamne. S'il n'a pas fauté, on le lâche. C'est comme ça que nous le comprenons. Bon, pas autre chose. Maintenant, nous ne sommes pas là à dire qu'il a raison, qu'il n'a pas raison. Il a dit, il a fait des déclarés, il a fait des fausses informations, des fausses déclarations. Nous ne sommes pas dans le dossier, nous ne sommes pas dans ces affaires-là. Dans les secrets du Dieu. Ils sont simplement au point de vue du soutien, donc moral, parce que c'est un devoir pour nous de le soutenir moralement. Le comité pour la vaccination des Sénégalais, des comités, je veux dire, sont mis sur pied. Vous êtes-vous associés dans le cadre de la coordination pour le vaccin contre Covid ? Non, je dirais même mieux que cela, parce que quand la pandémie s'est déclenchée ici, dans ce pays, et nous pensons que nous étions les premiers, bien avant même la pandémie, en février, de tirer la salle de l'arbre quand la maladie a débuté en Chine. Et vous avez périodiquement, vous nous avez interpellés, et périodiquement, nous avions même sorti des communiques au sein d'André Gossom pour dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et d'ailleurs, nous étions à l'origine même de ce front citoyen pour combattre dans une approche citoyenne, dans une approche communautaire. On ne nous a pas suivis, on n'a jamais été associés à ce comité de gestion, nous ne sommes pas membres du comité de gestion. En tant que syndicat, ou le gouvernement de syndicat, donc les plus représentatifs sur ce pays, nous pensons que nous avions notre place au niveau de ce comité de gestion, et à tous les niveaux. Parce que ce n'est pas un problème d'état-major, comme on le dit fréquemment, ce n'est pas un problème d'état-major, ce n'est pas un problème de commandement vertical, mais c'est un problème communautaire qu'on doit régler au plan horizontal, si je puis m'exprimer comme ça. Bon, on nous a passé, mais ça ne nous a pas laissé de marbre. Nous avons tout le temps communiqué là-dessus, et nous avons dit ce qu'il fallait faire, à tout moment. Maintenant, s'agissant de la vaccination aussi, c'est hier, et hier, je vous dis bien, que Mme la Directrice Générale de la Santé, Mme Bottele-Badefra-Mescombe, nous a appelé, pour nous dire qu'il a l'intention de nous inviter cet après-midi, demain à 15h, non ? Non, c'est hier, plutôt aujourd'hui à 15h, donc pour les besoins d'une séance d'information sur la stratégie. Et nous pensions qu'en avant, on devait être associés à la stratégie, parce que nous considérons que nous sommes incontournables. Nous sommes incontournables, parce que le subsace, le syndicat du travail de la santé et de l'action sociale, c'est du médecin au technicien de surface, donc du professeur agrégé au technicien de surface, mais les autres aussi qui sont dans les collectivités territoriales, etc., donc nous sommes partout. Et de ce point de vue, l'échec ou la risque de la vaccination dépend de notre comportement. Donc nous pensons que quand quelqu'un, et d'ailleurs, vous en avez eu un exemple patent, parce qu'en 2018, en 2018, quand on a déroulé nos plans d'action au sein d'Andegesum, quand l'État n'a pas réagi à nos grèves, à nos sit-ings, et à nos rédactions à l'information sanitaire, nous avions commencé à boycotter les programmes. Et quand on a commencé à boycotter le PV, le programme énergique de vaccination, vous avez vu le tollé que ça a créé. Et l'État a dû procéder à des réquisitions pour nous faire vacciner de force. Et quand on a senti le coup, nous avons rendu tous les antigènes, tous les vaccins, on a rendu les glacières, les mouteilles et tout, et nous avons croisé les bras. Et l'État savait qu'il allait se planter, il nous a conviés à une séance de négociation au palais, on a discuté sur cela. Et nous pensons que depuis lors, on a gardé plus ou moins le calme. Donc, étant donné que nous sommes incontournables, nous devons être en amont et en aval. Donc, nous allons les écouter, parler de la stratégie. Forheureusement aussi, nous avons invité des sommités médicales, sanitaires et de la société civile à un webinaire. C'est samedi, pardon, à partir de 15h. Et nous allons échanger davantage sur la vaccination avec de grosses pointures de la vaccination pour ne pas dire de l'immunologie. Donc, vous voulez dire, même si vous n'êtes pas associé, concrètement dans la mise en œuvre, vous, vous prenez déjà les devants en tant qu'avant-gardiste ? Absolument, nous prenons les devants parce qu'il s'agit de notre peuple, il s'agit de notre pays. C'est une pandémie, chacun est intéressé, chacun est concerné. Même au plan national, si on ne nous en suit pas, nous sommes une organisation syndicale des avant-gardistes et nous n'en sommes pas notre première. Parce que si vous vous rendez compte aussi, avec Ebola, nous étions les premiers à nous prononcer, à demander même la fonction de toutes les frontières. Nous avons pu aussi organiser un grand forum où on a convié tous les responsables syndicaux de la vaccination internationale. C'était sous l'égide de l'Evacol qui était là. Et on a fait ce qu'on a pu faire pour arrêter, disons, le mal, l'Ebola. en amour aussi avec le choléra, on s'est investi. On avait arrêté nos mordures de grève pendant le choléra en 2006. Et en ce moment aussi, on avait collecté deux tonnes de ciment parce qu'il y avait un mur qui s'était écroulé à Dominique. Et on a collecté du médicament et 2000 litres ou 3000 litres de gazole parce que les groupes électrogènes ne fonctionnaient plus. Et puis, c'était un peu quelconque dans ce pays. Ils ont appuyé les groupes électrogènes, les ambulances. On a emmené les citoyens aussi des muscères implégnés. On a assis les volats à tout bas quand le choléra aussi faisait des gaz, nous étions sous les tentes. Donc, nous avons cette mission-là citoyenne. Ce n'est pas parce qu'on ne nous a pas assis au niveau de la décision qu'on doit courir les bras tout au contraire. Et cette réflexion-là sur la vaccination contribue à aider les populations à se tirer d'embarras. Donc, c'est en fait une manière de dire que c'est notre part de notre contribution. Travailleurs de la santé et de l'action sociale au cœur du système. Aujourd'hui, est-ce que le matériel adéquat est mis en place également pour protéger ce personnel médical ? Non, ça, je ne saurais le dire. Il faut remarquer simplement pour ne pas être une milice que beaucoup d'efforts ont été faits parce que pour les malades en se concernant la réanimation, que ce soit les rues de réanimation, que ce soit les respirateurs, que ce soit au niveau de l'oxygène, surtout qu'il y avait déjà des centrales d'oxygène. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. durant la première vague aussi, il y a eu des masques, des tonnes de masques. Donc, de ce point de vue, on n'avait pas grand-chose à dire. Par endroits, les gens se plaignaient. Mais avec la deuxième vague, nous pensons que c'est presque le dénuement sur ces questions de protection individuelle. Et justement, voilà, sur cette deuxième vague, pensez-vous ou avez-vous constaté un plan de riposte adéquat pour faire face cette fois-ci ? Non, le plan de riposte, c'est simplement les mesures barrières. Aujourd'hui, c'est la vaccination qui conçut l'alternative. Bon, maintenant, on n'a pas réussi trop avec les méthodes barrières. Je pense que c'est là où on devait faire le focus. Et là aussi, on n'a pas compris cette application de mesures à géométrie variable. Bon, c'était tout par-ci, tout par-là. Bon, ensuite, maintenant, nous avons tout un tas de problèmes par rapport à ces méthodes barrières. Et la vaccination aussi, il n'exclera pas aussi les méthodes barrières. Donc, c'est la vaccination et les méthodes barrières. Maintenant, c'est une approche communautaire. Mais aussi, approche communautaire aussi, il y a des choses à faire aussi dans la communauté. Dans la communauté, parce que les gens doivent s'approprier tous les discours et ensuite, c'est exécuté. Mais si au niveau de la communication, tout le monde est sensibilisé, je pense qu'il n'y a plus un problème de sensibilisation. Mais c'est un problème de changement de comportement. Et c'est là aussi où réside le défi, parce que le défi, c'est celui de la prévention. Si on prévient, on aura moins de malades, moins de cas, moins de cas graves et moins de décès. Si on ne prévient pas, c'est l'inverse aussi. Et justement, sur scène. On n'aura jamais assez de vie pour ça, parce que là où les États-Unis, l'Espagne, l'Italie n'ont pas assez de vie, ça on l'a dit. Là où ces pays-là, tout le système est branlé, nous pensons qu'on ne résistera pas à cela. Il faut s'en convaincre. Justement, sur cette approche communautaire, comme vous venez de le dire, il y a cette polémique qui enfle sur le vaccin. Aujourd'hui, pensez-vous que parmi ces défis, la sensibilisation soit facile avec ces populations qui déjà ont une mauvaise image de ce vaccin à cause de la communication? Oui, mais c'est parce qu'effectivement, il y a une longue de retard, comme on le dit. Le gouvernement, les ministres de la santé devaient donc anticiper sur tous ces débats. Par exemple, si nous autres avons été informés dès le départ, même si c'est dans des zones de radio, etc., qu'on apprend qu'il y a tel vaccin qui a été choisi par tel autre, souvent on dit on en a, on n'en a pas, donc il y a un certain cas pour fournir au niveau du chemin, mais ça aussi installe le doute un peu partout. Maintenant, la question de la vaccination c'est comme le médicament, a-t-il conçu un débat partout ailleurs? Maintenant, il suffit de convaincre. Mais s'il faut convaincre aussi, il faut essayer de convaincre ceux qui ont la main à la patte, il faut d'abord les associer. Et aujourd'hui, malheureusement, on nous met encore devant le fait accompli. C'est cet après-midi qu'on nous présentera la stratégie. Or, quand on devait, disons, élaborer cette stratégie, il n'y avait pas mieux indiqué que nous autres pour participer à l'élaboration de la stratégie. Tout comme le plan de contingence qu'on avait présenté à M. le Président de la République, on devait en faire partie parce que nous sommes en avant. Maintenant, cela continuera aussi à, non seulement, à sensibiliser, mais à convaincre davantage. Parce que, d'ailleurs, l'État a préféré d'abord vacciner ceux qui sont en ligne de France, c'est-à-dire les personnes médicales. Donc, c'est une forme de générosité pour nous protéger. Mais quand aussi on doit protéger quelqu'un, parce que non seulement on est chers, mais aussi c'est pour être efficace, pour que ceux qu'on vaccine aussi puissent convaincre les autres à se faire vacciner. Mais il faut traiter aussi les assurer à tout. Mais on ne peut pas réunir tout son matériel et on commence à vacciner. C'est vrai, les gens vont se vacciner certainement, mais on aura une longueur de notre retard pour conscientiser les gens ou bien pour les convaincre. C'est une tâche à laquelle on sera obligé de nous soumettre. C'est une décision de l'État. Parlant d'association, justement, on a vu le chef de l'État qui parle de l'armée qui sera associé justement à cette stratégie de vaccination. Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que cela aura un impact sur cette procédure ? Oui, ça aura un impact parce que même aux États-Unis, ils ont eu des problèmes avec la logistique. Même en France, ils ont eu des problèmes avec la logistique. Et puis, on peut être développé, vous l'avez vu. Heureusement que nous, nous avons non seulement le programme élargi de vaccination, mais il ne s'agit pas aussi de vaccination d'enfants, il s'agit de vaccination de personnes âgées qui sont les premières cibles. Mais si on est à ce qu'il l'armée, c'est pour la logistique. D'autant plus qu'on s'intéresse aussi sur la logique parce qu'il faut choisir un vaccin qu'on doit conserver à moins de 80 degrés. Vous avez vu une autorité dire là-bas passé que le pays ne dispose pas de cette chaîne de flas pour qu'il puisse conserver à moins de 80 degrés toute la problématique. Et tout cela, on est en discuté très tôt. Maintenant, l'armée, ce n'est pas pour forcer les gens à vacciner, en tout cas, ce que l'on pense. Et là aussi, on devait communiquer davantage. Parce que c'est un conseil de ministre qu'on a entendu nécessairement qu'on mettra l'armée à contribution. Nous, nous pensons que c'est pour la logistique, c'est pour les deux déploiements encadrer les populations à se faire vacciner. Peut-être. Maintenant, si on avait bien communiqué, on ne douterait pas de la présence de l'armée. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'armée va forcer les gens à se vacciner. Et nous pensons qu'on n'en est pas pour le moins à ce stade. Il y a aussi un problème de communication qui se pose à ce niveau. Merci beaucoup. Je vous en prie.